Le dégriffage Le dégriffage, c'est une très vieille méthode utilisée en majorité plutôt dans les petits cirques parce qu'il n'y a pas la même appréhension de l'animal, il n'y a pas le même respect. Alors le dégriffage, il y a le dégriffage qu'on va dire à l'ancienne où les griffes étaient carrément soit coupées, soit arrachées, soit retirées. Dans une opération bien sûr. Et aujourd'hui, il y a des vétérinaires très malins qui ont compris que ce dégriffage-là n'était pas rentable pour eux parce qu'il était facile à contrôler. Donc maintenant, ils laissent les griffes. Apparemment, ils ont toujours leurs griffes, sauf que les tendons qui les rendent rétractiles sont coupés. À partir de là, les séquelles pour l'animal sont les mêmes. C'est comme s'ils n'avaient plus de griffes du tout. Pour sauter, pour se défendre, pour marcher, pour courir, pour manger, il a besoin des griffes pour arracher la viande. S'il n'a plus ces griffes-là, ça va être très compliqué pour lui pour manger. Voilà, c'est un véritable handicap et c'est malheureusement une pratique trop courante encore aujourd'hui malgré son interdiction en France dans les cirques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada